Est-ce que ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé, oui, tout à fait. Oui, 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 c'était une course juste avant notre championnat de France, dans 4 jours. Le quatrième prochain, on est dans le Doubs, à la Roche-Moray. Donc le but, c'était de ne pas casser nos caisses. C'est mieux. C'est mieux, pour être prêt pour le championnat de France, voilà. C'est une étape qui compte ? Alors oui, tout à fait, ça va compter pour le championnat de France de l'année prochaine. D'accord. C'est toujours une année avant. D'accord, d'accord. Pour se qualifier pour le championnat de France. Mais là, on rentre dans la cour des grands, là. Ah, c'est sympa, ouais. Ouais, mais ça reste amical, ça reste sympa. C'est la caisse à savon. La famille de la caisse à savon, c'est sympa. Alors comment vous faites pour rentrer dans cette voiture ? Parce que c'est quand même très compliqué. Je vais dire que c'est fort simple. Non, c'est très compliqué, vous avez tout à fait raison. Mais je rentre ici. Ils ont demandé de ne pas les laisser. Ah, d'accord, en vous glissant. J'ai mon volant juste là. C'est vraiment au millimètre près. Ah oui, tout à fait. J'étais même obligé d'agrandir un petit peu l'arrière parce que j'accrochais partout. Et c'est vrai que ce n'est pas facile quand on fait 1m86. Ah oui, oui, en plus. En plus, voilà, quoi. Donc ce n'est pas évident. Vous venez de loin ? Alors on vient de l'aréole, fontée exactement. D'accord, d'accord. En Gironde ? En Gironde. C'est ça. Mais à la base, moi, je suis Diépois. Elles me sont fabriquées les vraies alpines. En Diépois ? Oui, oui, oui. Donc je les ai connues tout petits, l'équipe alpine des années 70. Ah oui, donc là, c'est vraiment le... C'est un hommage, oui. Le coup de cœur. Un hommage aux pilotes qui ont disparu, aux mécanos et ingénieurs qui ont disparu et à ceux qui restent, qui commencent à prendre de l'âge. Donc elle a été exposée, elle a été invitée à Dieppe, à l'événement alpine, au 50e anniversaire de leur titre de championne du monde. C'est pour ça que vous voyez les signatures des pilotes de l'époque, Jean-Pierre Nicolas et Jean-Rémi Nutt. Ah oui, carrément, c'est la vraie signature. D'accord, d'accord. Jean et Jean-Pierre l'ont signé. Et vous n'avez pas eu la chance vous-même de conduire une vraie ? Non, une vraie, non. Je n'ai pas eu la chance. Moi, je suis parti jeune. Quand j'étais en Normandie, je roulais en quartier. C'est déjà bien. Je suis championnat de Ligue, championnat de France, championnat d'Europe en endurance. Donc j'ai fait ça pendant 11 années. Après, j'ai arrêté. Je suis parti vers la voile et puis je suis revenu à la caisse à savon pendant le Covid. J'ai vu, comme tout le monde, les courses du Red Bull. Je me dis que ça me plairait bien, mais sans casser. J'ai découvert qu'il y avait un comité, le comité sud-ouest, où il y avait des belles vidéos. Je trouvais les pilotes qui descendaient, mais qui allaient très vite. Je me dis que c'est ça que je veux faire. Combien de mois de préparation pour une caisse comme celle-ci ? Alors celle-là, on n'a pas compté en mois, on a compté en heures. En heures, on a 1200 heures. Wow ! Ah oui, quand même. Oui, entre l'étude des plans, enfin la réalisation des plans, c'est vraiment adapté à ce châssis. Il y a eu deux mois à peu près de travaux sur les plans. Et après, oui, de la construction, construction du moule. Et puis après, stratification, comme la vraie berlinette. Alors on voit qu'elle est équipée, même si elle se retournait, elle est équipée. On a fabriqué un arceau. On a fabriqué un arceau. Là, ça rigole pas, là, quand même. Ça rigole pas, oui. Bon, c'est très rare qu'on se retourne. Oui, mais enfin, avec la vitesse. Avec la vitesse. On a eu le cas tout à l'heure, un copain qui est sorti. Voilà, il faut qu'on soit très, très protégé. Vous avez des gens à qui remercier de vous donner un coup de main ? C'est tout le team R2M, Rico Mamaud, donc c'est ma femme. Julien, Julien, j'en oublie pas, Gégé et Mathieu, du comité sud-ouest, président du comité sud-ouest, qui m'a donné un coup de main pour faire l'arceau, etc. C'est un beau boulot. Et on a déjà le projet de la prochaine, ça sera toujours une Alpine, puisqu'on est invité en 2025 aux 70 ans de la marque. Et ça sera l'A310, en version rallye, mais avec un moteur de moto dessus. À Dieppe, peut-être ? À Dieppe, oui. Carrément, oui. Et on essaiera de la faire venir alors des courses comme ça, pour faire des démonstrations à Interlude. Ça peut être ça. Bon, mais merci à vous, bonne continuation. Moi, bien, la deuxième course. Mais non, sinon, ça a été, on vient là pour s'amuser, de toute manière. Oui, bon. Vous venez de loin ? Saint-André-la-Lasse. Ah, c'est en Dordogne. En Dordogne, oui. En Péry-Gordon. Il y a un club chez nous, et là, c'est la deuxième année que j'en fais. Comment vous trouvez-vous le circuit ? Le circuit, bien. Une petite portion de faux-plats au niveau du village, là-haut. Mais sinon, ça va, sympa. Ils l'ont rallongé cette année, j'ai l'impression, ce circuit ? Je ne peux pas vous dire, parce que l'an dernier, je n'étais pas là. D'accord. Et c'est votre passion ? Vous êtes tombé dedans, comment ? L'an dernier, par hasard, j'ai fait un essai, justement, au club de Saint-André. Puis j'ai trouvé ça bien. Donc du coup, j'ai trouvé une caisse à savon d'occasion, et puis je m'y suis venue. D'accord. Tout simplement. Elle est bien, elle est bien, là, le faubourg. Oui, oui, elle est pas mal. Bon, il y a mieux, il y a moins bien, mais c'est bien pour s'amuser, on va dire. Il y a quand même une sécurité pour... Ah, mais il y a un arceau, il y a des freins, il y a des amortisseurs. Amortisseurs ? Ah, oui, oui. Il y a des amortisseurs, il y a quatre amortisseurs, et c'est de la pièce de voiture et Texam dessus. C'est de la récupération, on va dire. Oui, oui, t'as bien, d'accord. Et puis un petit volant très sympa. C'est de la fabrication maison, c'est de l'artisanal. Bon, après, c'est pas moi qui l'ai faite, mais il y a de la recherche, il y a de l'idée, on va dire. Vous avez des projets ? Peut-être d'autres courses ? Oui, Saint-André-Dallas, donc le mois prochain. Et puis j'aurai fait trois courses dans la saison, moi je fais ça pour le loisir, pour m'amuser. Bon, d'accord, oui. Vous n'êtes pas là pour faire des... Il n'y a pas de compétition, pas de championnat, juste pour s'amuser. Un hommage à quelqu'un qui vous seconde, ou qui vous aide, ou je sais pas ? Non, pas spécialement, si après, le club de Saint-André, là, Fred Buissou, qui m'a fait essayer, et du coup, j'ai dit, je vais essayer d'en faire un petit peu. Voilà, tout simplement. Merci. Est-ce que ça s'est bien passé ? Ouais, nickel, ça s'est bien passé. La piste, c'est pas mal. Franchement, rien n'a déjà fait la piste. On vous sent à l'aise, vous avez commencé à quel âge ? Alors, j'ai commencé cette année, là, c'est ma première saison. Ah, d'accord. Là, je vais juste commencer cette année. J'ai fait 5 courses, je crois, depuis le début, pour l'instant, mes premières. Donc, voilà, c'est bien. Bravo, donc, vraiment, vous êtes dans votre élément, vous êtes tombé dedans, comment ? En fait, c'est un pote qui m'a enfoncé de base, il m'a proposé de m'en faire avec lui. Et ensuite, il m'a invité, j'ai essayé, j'ai kiffé, et puis, depuis... Parce que là, il faut quand même avoir... Il faut avoir du cran, il faut s'accrocher dans les virages, comme on dit, hein, c'est... Dans les virages, il faut... Il faut freiner, parfois. Ouais, il faut freiner. Il faut que ça se passe bien, parce que ça se passe pas toujours bien, comme là, quand... Ouais. Et quel âge vous avez, si c'est pas discret ? 15 ans. 15 ans ? Je vous donnais un petit peu plus, mais bon, on va dire. Vous venez de loin ? Alors, je viens de Gironde. Ah, Gironde, d'accord. Et la famille est peut-être derrière vous ? Il y a peut-être quelqu'un qui construit des machines chez vous ? En fait, la bonne chose, enfin, ce que j'ai, c'est une caisse qui est déjà construite de base, donc, déjà usinée, comme ça. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Elle va être utilisée par elle, aussi. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ouais, donc, c'est une pièce... Vous passez par beaucoup de temps à la préparer, si, un petit peu, quand même ? Ouais, il y a quelques réglages à faire, mais c'est pas une première chose. Ah, d'accord. Vos projets ? Les prochains projets, c'est quoi ? Projets, l'année prochaine, déjà, continuer la saison. Je peux se qualifier au France pour l'année prochaine. C'est pas mal, parce que, comme c'est une première année, je peux pas faire les France, parce qu'il faut attendre une année pour une saison. Ah, d'accord. Moi, je vais le faire. On vous souhaite de bonne chance et de bonne continuation. Merci beaucoup à vous, cette année. C'est très bien passé, mais oui, on a eu plus d'autres. Bon, vous avez pris un peu de recul vous-même, mais bon, on sent que vous êtes toujours passionné par l'événement. Ça me plaît, oui, je suis content de... On a réussi encore. Tout ce qu'on a fait cette année, on a réussi, donc c'est bon. Pour moi, c'est un plus pour tout, pour le comité, puisque tout s'est bien passé. Voilà. Merci, Sergio Gasparo. Merci. À bientôt. On vient de prendre la descente, qui est cette année un petit peu plus pentue que l'année dernière. Plus longue aussi, hein ? Il est un petit peu plus longue, oui, mais bon, je crois, on prend un peu plus de vitesse, donc finalement, on se rend pas compte que ça dure plus longtemps. Il y en a certains qui ont descendu vraiment très vite. Je sais pas quelle vitesse on peut descendre. Je pense qu'on doit pouvoir... Je pense que les meilleurs doivent descendre au moins à 80 km heure. Donc, mais bon, c'est des caisses professionnelles. C'est des compétiteurs qui font le championnat de France. Et nous, on est là juste en amateur pour s'amuser, en fait. On fait partie des caisses folkloriques. Et on est là pour mettre un petit peu d'ambiance, se faire plaisir et puis amuser le public. Et puis finalement, ça marche bien, parce que tous les gens, quand on passe, nous applaudissent, ils sont contents de voir passer. Donc on est content de mettre un petit peu d'ambiance. Donc cette année, c'était le thème basque, parce que la musique va bien, parce qu'on amène la musique en même temps. Et puis une petite troupe de supporters avec des drapeaux. Et puis la chemise blanche, le foulard. Mais bon, on a des vrais basques qui sont venus avec nous, nous supporter aussi. Ils sont venus en vacances, ils sont venus à la course de caisse à Savon, à Bachelory. Sachant qu'on avait fait une voiture basque, ils ont dit on vient vous supporter. Avec une petite pensée pour Condat. Une petite pensée pour Condat, parce que c'est toujours là et on a besoin de soutien. Donc si on me pose la question... Surtout en ce moment. Si on me pose la question de qu'est-ce qu'il a pu... Qu'est-ce qui... Pourquoi j'ai mis cet auto-colonral, c'est parce qu'aujourd'hui on a besoin de tout le monde. Et surtout des médias et beaucoup des politiques. C'est-à-dire les médias pour que les politiques puissent écouter et se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est un territoire qu'on veut sauver. Et que c'est tout à fait légitime et qu'il n'y a aucune raison de faire un plan social à Condat. Et l'opinion publique, tu dois suivre aussi, bien sûr. Et bien sûr, l'opinion publique suit, mais ça reste qu'au niveau du canton. Et on a besoin que ce soit en fin canton ou dans le territoire. Et on a besoin que ce soit national aujourd'hui et qu'on se rende compte de ce qui se passe exactement. Et si les gens savent exactement et pourquoi on se bat, ils vont comprendre qu'aujourd'hui il faut sauver Condat. Et ce n'est pas toujours facile, parce que le Tourneuf France féminin est passé devant les papeteries, mais très rapidement. Il est passé très rapidement. Enfin, je parle des caméras. Il n'a pas été télévisé, donc c'est un petit peu dommage que c'est beaucoup de monde. Mais voilà, on sait qu'ils ont nos soutiens. Mais c'est plus que ça aujourd'hui. On a besoin des politiques au plus haut niveau qui regardent ce qui se passe dans notre territoire. Parce que c'est tout notre territoire qui va mourir, malheureusement. Pour une entreprise finalement qui va casser tout ça. Voilà, en fait, ça c'est le point négatif. Le point positif, c'est qu'aujourd'hui on est là. On essaye de s'amuser, prendre un petit peu de bon temps. Et de donner lui aussi un peu le sourire à tout le monde. C'est ça qui est important. Autre point négatif, puisqu'on en y est. Cette année, on sait que vous animez tous les ans les motos, les mobilettes. Et cette année, elles ne sont pas là, à la Cassagne. Non, c'est un peu... On attend que ça revienne peut-être l'année prochaine, peut-être. Je ne sais pas. Mais il faudrait que... Les mobilettes, c'est une histoire d'une bande de copains qui s'amusent entre eux. Et dès l'instant où ce n'est plus une bande de copains qui s'amusent entre eux, qu'il y a des gens qui viennent et qui ont... 400 concurrents, mais 4000 personnes qui veulent les visiter sur tout le week-end. Oui, c'est ça. Ou voire même peut-être 5000. 1000 repas, je crois. C'est ça, c'était 800, voilà. Oui, oui, et plus les brochettes. C'était vraiment extraordinaire. Et ça marchait tout à fait bien. Bon, voilà, donc maintenant, on attend de voir la suite. On vous sent tristé de cette disparition, quelque part. Mais on est tous sortes. On a été engagés depuis 10 ans et on a commencé petit. On est arrivés à faire quelque chose de tous ensemble. C'est pas moi. C'est tout le monde. Moi, je faisais l'animation, mais voilà, quoi. C'est grâce à tout le monde. Bon. Et puis un petit clin d'œil au Pays Basque. Et puis un petit clin d'œil au Pays Basque. Et puis parce que, ben, voilà, c'est les vacances, c'est le soleil, c'est la montagne. C'est on est un peu à la montagne, à la bachelerie aussi, puisqu'il y a une belle descente. Donc voilà, on a pris une bonne journée. Donc deuxième participation, peut-être trois l'année prochaine. On va voir la trois, mais il va falloir que je change un petit peu, parce que l'année dernière, c'était la Jamaïque. Ah oui, il était grand. C'était le monde de la Jamaïque. Et vous étiez nombreux, vous étiez 6-7, je crois. Ah oui, oui, on était nombreux aussi. Mais là aussi, mais en fait, ils n'arrivent pas à descendre aussi vite que nous. Donc là, eh bien, c'est le Pays Basque. Et l'année prochaine, je ne sais pas, on va faire quelques modifs. Enfin, j'espère qu'on sera là l'année prochaine. Et du coup, que les événements feront qu'on pourra être là, qu'on aura le moral pour le faire. Merci Christophe Bellingard, à bientôt. Merci beaucoup à toi et à votre continuation. Et merci d'être encore venu sur cet événement. Merci beaucoup à vous. Je n'ai pas demandé le prénom. Clément. Clément, merci Clément. C'est un petit Lacassagne. Un petit Lacassagne en plus ? Oui, c'est un petit Lacassagne. Ah ben, il s'entraîne pour les prochaines mobilettes, si ça revient. Et on l'entraîne pour toutes les festivités du territoire. Je me suis dit, autant essayer. J'ai eu l'idée de construire un genre de tracteur en plastique. D'accord. Un genre de tracteur en plastique, mais évidemment avec quelques modifications. Non, non, non. Attention. Ils sont arrivés à temps. Ils sont arrivés à blindes. Et à peu près faire un genre de quad en plastique, mais qui, à peu près, avec quelques modifications, comme par exemple de la couleur, quelques dessins, mais un genre de tracteur que je peux bien, mais assez grand, pas un petit comme les jeux de petits. Et voilà, je mettrai quelques modifications, mes touches personnelles et voilà. Vous avez déjà l'idée bien en tête. Oui, oui, j'ai bien l'idée bien en tête. Ma mère m'a donné l'autorisation de la créer. Je n'ai pas encore commencé, mais j'ai commencé à chercher sur Google quel genre de tracteur je pourrais trouver. Ça me coûterait à peu près dans les 80 euros, plus quelques modifications et après, voilà. Vous avez quel âge ? 15. Ah oui, il y a un concurrent qui a déjà 15 ans. Oui, je l'ai vu, j'ai discuté avec lui tout à l'heure. Donc on vous souhaite de réussir votre pari et puis donc l'année prochaine, on vous voit alors, peut-être ? L'année prochaine, comme on dit. Et bon courage. C'est comment votre prénom ? Maxime. Maxime, merci, Maxime. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée à vous. A bientôt, au revoir. Ah, c'est pas bon. Merde, je n'ai pas fini. Un peu. Merci. Belle journée. Belle descente technique. Bien, bien. Risqué quand même, il y a des endroits où ça tourne. Oui, il ne faut pas avoir peur. Et ça descend. Ça descend très fort. Au départ, je crois que c'est du 15 pour 6. Je crois que les premiers 200 mètres. Il y en a certains qui fleurent, on m'a dit, les 80 peut-être. Ah, pour les meilleurs, oui. Les meilleures caisses, oui. Qui sont vraiment bien préparées. Je crois que c'est le sort que les 80, c'est sûr. Il va falloir le cœur bien accroché quand même. Oui, oui, non, mais c'est... Une fois qu'on est dans la caisse, après, on nous dit tout. Oui. Mais ça va vite, la descente en quoi ? En une minute, c'est fait, même pas ? Les premiers, oui, une 06. Ça va vite. C'est-à-dire que nous, on a mis une veine neuf et je trouve que ça va aller vite. Les autres, oui, c'est un peu surlant quand même. Après, bon, c'est pas une même machine que celle qu'on a, mais c'est... C'est la machine vraiment artisanale, là, non ? C'est certain, oui, c'est... Il y en a qui fabrique une pièce et tout, au niveau des essieux, au niveau des roues, des roulements. Et la légèreté aussi. On a envie de vous poser la même question qu'à Christophe. C'est-à-dire qu'il y a un peu de tristesse dans l'air avec les mambulettes qui sont pas là cette année. Donc, bien sûr, on peut se rattraper sur les caisses à savon, mais c'est quand même pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. On a tellement vécu de belles choses. Parce que tout ce que moi, j'espère, c'est que ça puisse se repérer un jour. Oui, et puis vous étiez parmi les trois créatreurs, si je dis, là, au départ. Oui, oui. Et malheureusement, voilà, la vie, ça fait que, pour l'instant, on est un peu... On est tous un peu éparpillés, quoi. Vous devez avoir des appels de toute la France, des petits regrets de toute la France, mais des grands regrets. Ah, ben, oui, on a fait beaucoup, énormément de malheureux, je pense. Avec cette non-édition, quoi. Non. Énormément de malheureux. Bon, on croise les doigts pour le retour. Ouais, voilà, et nous, en premier, moi, le premier, c'est... On a créé, voilà, on avait créé cet événement, on est allé... On est monté très haut, et aujourd'hui, voir que c'est... Cette année, malheureusement, c'est tombé à l'eau. En parlant du carrément, on a un peu des boucles. Moi, c'est une conscience. Oui, oui, ça vous touche. Ouais, ça me touche, ça m'affecte. De toute l'année, j'arrêtais pas dans le gros sacer. Dix, ça aurait fait dix ans, je crois. C'était la neuvième. Neuvième ? Ouais, c'était la neuvième. Oui, parce qu'il y avait le Covid. Il y avait le Covid qui avait permis. Voilà, il y avait le Covid qui avait... Oui, il y avait la Cassagne 2024. Ouais, et c'est dommage, parce que pour 2024, on avait le thème, hein. On était en plein dans les JO. Dans les Jeux Olympiques. Et on a pu faire les JO, les JO mob à la Cassagne. Non, ça m'a fait de sympa, toi. Quand ça j'y trouvais des idées, on les a, hein. Il n'y avait plus qu'à. On croise les doigts, des fois. On croise les doigts, on espère toujours. Mais on verra bien. Merci à vous, hein. Pour chacun mettre dans son vin, je pense. Ouais, ouais. Merci à vous. Merci. Bravo encore pour aujourd'hui, en tout cas. Ben oui, on essaie toujours un peu de faire un peu d'animation, quoi. Ah, ben là, il n'y a pas de pipe. On essaie toujours de, voilà, de faire un peu différent des autres. Un peu. Merci. Merci à vous. Merci. On peut vous demander comment ça s'est passé ? Avec une caisse à savon plutôt originale, hein. Je crois que vous faites partie des deux ou trois les plus originales de toute la course, pratiquement. Merci. On a l'impression que c'est une tablée où on peut s'asseoir autour pour prendre le pique-nique. Exactement. Mais heureusement que les concurrents ne sont pas tous autour de la table, parce que ça serait lourd pour descendre la descente. Vous venez de loin ? Non, j'habite pas. Ah, la bachelerie. Merci, ben, on va se faire un peu, mon Dieu ! Si, si, c'est bon. Donc, ça s'est bien passé, il y avait une bonne ambiance. Attention, ça va démarrer. C'est bon, c'est bon. C'est bon.